Ça fait un petit moment qu'on a envie de jouer ce match, je me rappelle encore après l'Ecosse. Donc voilà, maintenant on y est, c'est très bien et on a envie de passer tout ce qu'on a bossé cette semaine donc il nous tarde, je crois vraiment qu'il nous tarde à tout le monde d'y être. On a trouvé des repères ce samedi dernier, donc voilà, ça nous a aidé un petit peu à nous retrouver aussi. Donc on va s'appuyer aussi sur ça, mais on va s'appuyer sur nous, sur les forces de notre groupe et avant tout pour pouvoir un petit peu tout donner demain quoi. C'est vrai que maintenant voilà, on a tous les repères du stade en tête, on ne sera pas surpris, on sait comment ça va se passer et voilà, à nous d'être plus précis, plus réalistes sur les 10 premières minutes et rentrer dessus dans le match parce que ça ne pardonnera pas contre les Irlandais. Qu'on ne s'excite pas trop aujourd'hui, on garde de la préchauffe, l'énergie, on va monter toute seule. Donc on reste froid, clair dans nos têtes et demain on rentre pour gagner le match d'abord. Ce qui va se passer c'est que demain quand on va rentrer sur terrain, on saura le résultat du match des Anglais contre les Italiens. Donc voilà, l'excitation comme j'ai dit tout à l'heure, elle va venir d'elle-même. Je pense qu'il faut qu'on reste froid sur notre rugby, sur notre match, qu'on pense à gagner le match et ensuite les choses elles viendront d'elles-mêmes, je ne suis vraiment pas inquiet sur ça. Sous-titrage ST' 501